Bonjour mon cher, j'espère que tu vas bien Mon cher, je voulais te voir au sujet d'un problème qui concerne ton assistant Alinde, je l'ai envoyé te dire que j'avais besoin de te voir Je veux t'aider, je veux te sortir de la pauvreté Comme ça les choses pourront changer Comme ça les choses pourront changer pour toi Je veux que tu deviennes riche Je n'aime pas les choses que tu fais là-bas Car si je commence à t'aider maintenant, tes entreprises vont exploser Tu verras un très grand changement Pardonne-moi, comment as-tu su que je souffrais ? Je souffre vraiment, tu sais je n'arrive même pas à jouer entre les deux bouts Même pour me nourrir, c'est tout un problème Je te jure c'est vraiment très difficile C'est assez compliqué pour moi cette dernière fois Ecoute, tu sais, je vais te dire, beaucoup de membres de ma famille C'est ton comportement D'ailleurs, comment as-tu fait pour savoir que je souffre ? C'est ton comportement qui le dit Avec les mots que je suis venant de ce garçon Je dois t'aider Il faut vraiment que je t'aide Hein ? Oui En fait, j'ai une affaire dans laquelle je vais t'impliquer Et une fois que tu auras fini avec cette affaire Tu verras un grand changement Ça implique l'argent Une importante somme d'argent Et ce n'est pas la seule affaire dans laquelle je m'engage J'ai aussi d'autres activités Je veux aussi t'aider J'en ai plusieurs et je dois vraiment t'aider Et je ne peux pas vivre seule, je dois vraiment t'aider Est-ce que tu veux vraiment que je t'aide ? Ecoute, je suis prêt si tu l'as Es-tu vraiment prêt ? Oui Ce que cette entreprise exige, c'est que tu dois aller chercher de l'argent Et il faut environ entre 300 et 500 000 Je veux l'utiliser pour t'acheter la marchandise Et je les vendrai pour te faire gagner de l'argent Beaucoup plus, beaucoup plus d'argent Excuse-moi Tu vas acheter du riz Et du moï moï Du riz que tu vendras Que tu vendras pour moi Mais non, ce n'est pas mon seule affaire J'en ai plusieurs autres affaires Ah ah J'ai tout un autre tas d'affaires Attends, excuse-moi C'est que si tu as bien compris Si je te... Si je te donne cet argent Alors tu m'aideras à en tirer profit Oui Et les intérêts s'accumuleront Et les intérêts seront énormes Le problème, c'est que je n'ai pas d'argent sur moi Ah ah Tu as dit entre 3 et 350 Et 350 D'accord Mais écoute, tu sais, en ce moment, c'est vraiment très difficile Même si je le voulais, je ne pourrais que trouver 150 000 Ah, ce n'est pas suffisant Mais juste parce que je veux t'aider Donne-moi juste 250 000 Et je vais t'aider Je vais t'aider 250 000 Juste ça Et je vais t'aider Donc, c'est tout ce que je te demande D'accord, très bien D'accord, pas de problème Les autres qui sont venus te dire que je... Que je souffrais par... Pas de souffrir aussi à cela Ah Écoute, tu sais, même si je réussis à vendre tout mes biens Je ne parviendrai pas à rassembler la somme La somme de 200 000 Ah ah Mais ne t'inquiète pas Je réussirai à rassembler les... Les 250 000 Ah Oui Mais cela ne doit pas prendre beaucoup de temps Car d'ici demain, j'irai en fil Alors, tu ferais mieux de te dépêcher J'ai compris, je ferais un effort Oui, je ferais un effort pour l'avoir Mais tu es sûr que si je te donne cet argent Il ne t'aidera pas à générer des intérêts Mais pas du tout Ça ne t'aidera pas Tu verras la différence Et tu seras un homme très riche Alors, dans ce cas, il n'y a pas de problème Pas du tout Je vais devoir faire beaucoup de sacrifices Pour devenir un homme meilleur J'ai vraiment la poire Voilà, c'est tout Pas de problème Écoute, je te donnerai d'argent Et s'il te plaît, ne mets pas trop de temps Tu l'auras Comme je te l'ai dit, ne mets pas de temps Les paris Je compte sur les paris J'en suis sûre Calme-toi, calme-toi Oui, je t'attends S'il te plaît, sers-moi du riz-frid Lali Quoi qu'il en soit Je t'ai parlé, papa Surtout, ne fais pas du tout attention à ces gens Je finirai bien par devenir le gouverneur de l'État Donc, ne t'en fais surtout pas Papa, ne prends pas les ailes et calme-toi On n'a pas besoin de se la couler douce au tarmac As-tu la moindre idée Du nombre de bouteilles qui m'ont frappé sur la tête avant d'arriver à ce poste Ouais, je suis au courant de ça Non mais, ces garçons sont-ils stupides ? Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Grand président tout puissant Ah Qu'est-ce que... Non mais, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce gars à lui percer Il a recommencé ses bêtises C'est moi qui vais lui arracher son autre oeil Et on commence à faire des bêtises Oui, patron Il a recommencé à déconner Je peux m'occuper de lui Tu sais ce qui va se passer ? Je veux que tu l'aveugles de l'autre oeil D'accord Et que tu le conduises à l'hôpital D'accord, patron Tu peux compter sur moi Je veux que tu le conduises à l'hôpital D'accord Est-ce que c'est compris ? Ok, patron Allez, vas-y, mec Eh, reviens, reviens là Papa Tu lui as demandé qu'il lui arrache les yeux ? As-tu obtenu le formulaire ? Depuis quand est-ce que tu es membre du syndicat ? Sais-tu comment nous procédons ici ? Mais papa, c'est pas juste Qu'est-ce qu'il y a ? Celui à qui tu as demandé qu'on arrache les yeux A aussi une famille, papa Oh, j'ai cru qu'il était tombé du ciel Eh, vas-y Qu'est-ce que tu attends encore ? T'inquiète, patron Je vais lui arracher son dernier Ouais, bien sûr Je compte sur toi Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ah Eh, mec, c'est quoi ton problème ? Tu veux que je les ordonne de te fouetter ici ? Papa Hein ? Quand tu nous as élevés, tu as dit Mais tu ne voulais pas Quand tes enfants prennent exemple sur toi Tu as dit que le vandalisme N'était pas une bonne chose Alors qu'attends-tu de moi Avec tout ce que tu montres devant moi, là Si je n'étais pas une bonne personne Je penserais que ce que tu fais est juste Tu n'as pas toujours renoncé à tout ce mauvais comportement ? Écoute-moi bien, fiston Je viens d'un milieu très difficile Et tu sais, j'ai traversé beaucoup d'épreuves Pour atteindre la position que j'occupe aujourd'hui Papa, je comprends bien Mais nous sommes maintenant dans un monde civilisé Alors arrête tout ça Ce garçon était trop énervant Et dans tout ça, il n'avait qu'un oeil Et je leur ai demandé de l'aveugler Ah, s'il est complètement aveuglé Alors, il cessera d'être énervant Vous les anciens, vous dites Que lorsqu'on commence à vieillir On abandonne ses actes Alors pourquoi toi tu continues ? Eh, écoute Je continuerai à jouer ce rôle jusqu'à ma mort Ah, et je viens d'un milieu difficile J'ai une série d'expériences Vraiment très difficiles Alors ne fais pas ça S'il te plaît, papa, je t'en prie Ne le laisse pas le rendre aveugle, je t'en prie Tu en es vraiment sûr ? Oui, oui, s'il te plaît Je vois que c'est vraiment très sérieux Et quoi qu'il en soit Je ferai vraiment tout ce que tu veux Et ce pour te faire plaisir Merci, merci papa Et toi, tu iras les empêcher de lui arracher les yeux, Otamak D'accord, monsieur Et dites-moi que je ne voudrais plus jamais le revoir, Otamak Plus jamais Et ça, Cécile aime vraiment sa vie Merci papa C'est encore mieux de l'interdit d'aller Otamak Il faut vraiment être faux pour le faire Parce que nous avons vraiment beaucoup de garçons têtus ici Et ta femme, papa, où est-ce qu'elle est passée ? Tu veux parler de cet être malheureux ? Je l'ai chassé et je ne veux plus jamais la revoir Elle est plus dangereuse qu'un lion Et ça ne devrait pas t'empêcher de l'appeler Et puis on lui dit bonjour Cela me porterait malheur si je l'appelais Je ne veux pas l'appeler du tout Allez, partons d'ici Je peux encore avoir cette viande de brousse ? Allons-y Idu midu Nous savons toutes que notre anniversaire est proche, n'est-ce pas ? Et vous savez toutes que nous offrons des cadeaux aux orphelins lors de nos anniversaires annuels, d'accord ? Cette année, le nôtre approche donc. Maintenant, en plus de l'argent que nous avons tous été invités et à donner, alors si quelqu'un a quelque chose à ajouter à notre cadeau, afin qu'il soit beaucoup plus que l'année précédente, et vous savez que c'est toujours comme ça chaque année, c'est pour ça que j'ai fait ceci en convoquant cette réunion. Oh, ce qui me concerne. Je ne peux rien promettre, mais je ferai quelque chose avant ce jour. C'est promis, d'accord. Idomidou ! Achillez-moi ! Je n'ai pas grand-chose à donner. C'est juste un peu. Et c'est juste cent mille, Naira. Hey ! Applaudissons pour elle. Cent mille, que Dieu continue à subvenir à nos besoins à toutes. Eh bien, je soutiendrai mon ami, Yévé. Soixante-et-dix mille, Naira. Soixante-dix mille, applaudissons. Nous te remercions énormément. Ok. Et que Dieu te bénisse, Pasa. Hello, Midou ! Achillez-et-dix mille, dis-moi ! Je ne veux pas que vous vous inquiétez. Je vais devoir renvoyer ce que j'ai à faire pour l'instant. Je vais tout mettre de côté et me concentrer. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais vous supprendre. Hey ! Patissu ! Nous avons vraiment hâte. Inouidou ! Achillez-et-dix mille, dis-moi ! Inouidou ! Achillez-et-dix mille, dis-moi ! Que le Seigneur continue de tous nous bénir. Amen. Et compte en moi, la seule et unique reine mère, Dibola. Hum ? Je vous soutiendrai. Avec le peu que je pourrais, je voudrais que vous vous débrouillez avec. Je vous soutiendrai avec trois cent mille likes. Wow ! Continuez d'applaudir. N'arrêtez pas d'applaudir. Continuez d'applaudir. N'arrêtez pas. Continuez d'applaudir. Je sais que dans ce groupe, nous sommes des leaders et non des suiveurs. Je suis si heureuse que Dieu vous convainc. Amen. Que Dieu veille toujours sur nous et que nous ne mentions jamais de ça. Amen. C'est la mère de Dibola qui apparaît, toujours en train de faire des choses extraordinaires. Elle fait des choses hors du commun. Elle est vraiment, vraiment la meilleure de toutes. Elle est vraiment la meilleure. Tu es là ? Bonjour. Qu'est-ce que c'est, mère Dibola ? J'ai besoin d'une fantôme. As-tu besoin d'une vendeuse ? Écoute, comme tu peux bien le voir, j'ai besoin d'une vendeuse. J'espère que tu sais bien lire. Et tes enfants ? Voilà. Hein ? Et tes enfants ? Ils vont très bien. Mais ils t'aident au moins. Pourquoi as-tu encore besoin d'une vendeuse ? Mes enfants, connais-tu les cours que mon fils Dibola fait ? Il est ici pour le moment. Et pour ton information, il va bientôt voyager pour l'Amérique. Et une fois qu'il ira en Amérique et qu'il va commencer à travailler, il va devenir le président. Ah ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un rhum. Désolé. Ah ah ! Et aussi, mon deuxième enfant, mon deuxième enfant, Tayo. Le cours. Le cours que j'ai demandé qu'il fasse est très différent. Mais il est devenu un musicien. La dernière fois qu'il m'a invitée dans le concert, lorsqu'il avait commencé à chanter, j'étais très heureuse. Tu connais Michael Jackson ? Michael Jackson. Tu ne le connais peut-être pas. Parce que tout ce que tu connais, ce sont ces petits et misérables chanteurs qui sont ici à côté. Mon fils sera, chantera et dansera comme Michael Jackson. Dansera comme lui. Choy. Choy. C'est comme ça qu'il chante. Il est très spécial. Il est hyper spécial. Et j'étais contrariée parce qu'il était allié à l'encontre de ce que je souhaitais pour lui. Depuis qu'il m'a amenée voir son spectacle, je ne suis plus fâchée. Le plus jeune va-t-on étudier en Amérique. Il ira finir ses études en Amérique. Et je veux qu'il se marie avec une femme blanche. Je serai très heureuse. Ah, c'est mieux ainsi. Oui, c'est très bien. C'est mes affaires. Oui, vraiment. Très bien. C'est mieux. C'est mieux ainsi. Ce n'est juste qu'en village. Je me dépouille juste. Cet endroit n'est rien. Ah, je vais bientôt partir, tu sais. Parce que ici, c'est juste un petit endroit pour me dépouiller, c'est tout. Le moment venu, je vais partir. J'espère que tu vois un moment. Ah, mes fils. Attends. Tu veux me faire tomber ? Ça, ce sont mes garçons. Ah non. Mes fils. T'inquiète pas, ça va. Vous êtes venus te voir ? Non, non, nous sommes venus te voir parce que tu as dit que tu avais quelque chose à acheter au marché. Laisse-le partir pour toi, je l'attendrai ici. Ne vous inquiétez pas. J'ai une annonce qui demande une fille. Je suis à la recherche d'une vendeuse. Une vendeuse ? Eh, maman, tu n'auras besoin d'une vendeuse puisque toi, tu nous as. Pourquoi aurais-tu besoin d'une vendeuse puisque nous sommes ici pour t'aider ? Laisse-le partir au marché pour toi. Ne vous inquiétez pas. Tu peux aller au marché acheter de la viande pour toi. Pourquoi ai-tu besoin d'une vendeuse ? Je vais gérer d'autres activités comme ça quand j'irai à l'équipe. Je pourrais également continuer avec les autres affaires. Vous êtes sans ignorer que je gère d'autres activités qui me manquent un peu de temps. Non, tu n'as pas besoin d'une vendeuse. Nous ne sommes pas assez nombreux pour t'aider ? Je vous comprends. Additionne les salaires que tu dois payer à une vendeuse et investie dans ta boutique. Je vous comprends très bien, mais ne vous inquiétez pas. Venez manger. Venez manger où ? Allez à l'intérieur. Patientez, je viens vous servir. Allez à l'intérieur, si vous voulez. Allez, je viens vous servir. Bon, en tout cas, c'est un peu grâce. On mangez vite. Eh, comme tu peux les voir. Ils parlent souvent très mal quand il s'agit de la nourriture. Je connais très bien mes enfants. Je comprends. Il faut seulement tout faire pour qu'ils mangent. Ils n'aient pas mangé. Comme tu les vois. En pensant, l'un de tes enfants peut être intéressé par le boulot. Mes enfants sont à l'école. Et une fois qu'ils obtiendront leur diplôme, Dieu leur fournira de bons enfants. Amen. Nous récoltons ce que nous sommes. Amen. 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 Pas de problème. Pourquoi es-tu toujours si tu es tu ? Hein ? Combien de fois dois-je te dire de ramasser toutes tes saletés ? Je te dis que j'ai balayé cet endroit deux fois. Je t'assure, tu peux le demander à maman. De toute façon dont tu me parles là, j'espère que tu n'as pas déjà un petit ami. On dirait que ce piment a été égrasé à la main. Je t'assure. C'est trop beau. Les gens disent toujours que ma nourriture est bonne. Lorsque j'étais encore aux Etats-Unis, c'est moi qui faisais souvent la nourriture de la reine Elisabeth. J'ai cessé de voyager comme je le faisais auparavant avant d'épouser le père de Djibola. J'ai dû tout arrêter, juste à cause de son père. Et je suis très heureuse d'être où je suis. Et j'ai oublié de te dire Djibola, derrière cet endroit, on m'a dit qu'on vend et je vais l'acheter. Et juste après cela, je construirai un truc comme celui-ci. Où je vendrai de la nourriture et je construirai un autre endroit pour vendre du poisson frais. Et vraiment, j'aimerais que ce soit un endroit très vaste, très beau, et où je ferai des plats tellement délicieux. Alors, je vais acheter cet endroit et je vais prendre soin de la ranger à ma manière. Vraiment, je ferai de très bons plats. De très bons plats que quand tu viendras, tu ne voudras même pas rentrer chez toi manger la nourriture que ta mère a fait. De toute façon, je rentrerai cet endroit comme les Etats-Unis d'Amérique. Vraiment, on ne va pas le reconnaître. Maman, il vous le gâte à vous, ici. Je vous assure que vous n'allez pas le reconnaître. Wow, félicitations, Maman, je parle. Où as-tu dit que tu voulais acheter ? C'est un endroit, tu peux le voir. Oui, c'est très grand. Elle sera chère. Ah, chère, tu dis ? Dis-moi, qu'est-ce qui est chère ? Donne-moi juste le prix et je suis prête à l'acheter, ok ? Je suis prête, on y va. As-tu oublié que c'est moi la reine Médipola ? Mon enfant s'est de l'outil de ta mère. Ok, maman, on s'en va. Oh, quand est-ce que vous reviendrez, mon enfant ? Je te rendrai visite, maman. Laisse-moi un peu jeter un coup d'œil sur ton téléphone, il est très magnifique. Oui, il est tellement magnifique. C'est un téléphone Samsung. C'est très beau. Ah, peux-tu me l'emprunter ? Ah, oui. Maman, qu'est-ce que tu maman ? Mon ami utilise ce genre de téléphone, je veux donc le comparer avec le sien. Donc, comme je le disais, c'est la même chose. Tu viens de mon espoir ? Comme ça, je vais te le rendre demain, d'accord ? Maman, calme-toi, qu'est-ce que tu dis ? Tu veux emprunter un téléphone ? Je veux amener ce téléphone là-bas, je vais le comparer. Vérifie d'abord le modèle avant de le comparer avec une autre personne. Rassure-toi, je vais te le ramener. Je vais te le ramener demain, tu seras ici, n'est-ce pas ? Sais-tu qu'il contient une carte SIM ? J'en suis consciente, comment puis-je l'enlever ? Comment je peux l'enlever ? Il faut une aiguille pour l'enlever. Une épingle ? J'en ai une à l'intérieur. On y va mes enfants, j'en ai une à l'intérieur. Allons-y à l'intérieur, je vais la retirer là-bas. Allons-y. Hé, je vous salue, je vous salue. Maman, est-ce que c'est vrai que maman a voyagé dans différents endroits ? Ma chère, ne fais pas attention à elle. C'est sa façon de nous mentir à tous ici. Elle ment sur tout et pour tout. Elle peut te dire quelque chose aujourd'hui et elle change de version le lendemain. Tu ne la connais pas du tout. Elle nous considère tous ici comme de petits crétins qui ne sont pas civilisés du tout. Cette femme ment comme elle respire. Ne t'as-je pas dit de toujours avoir du crédit dans ton téléphone chaque fois que je t'envoie faire une course ? Alors tu peux me dire pourquoi je recharge ton crédit. Tu l'utilises pour appeler les hommes, n'est-ce pas ? Et pourtant je t'appelais, tu ne t'es pas joignable. Tu l'as éteint ? Réponds-la, tu l'as éteint ? Je ne l'ai pas éteint. Mon téléphone s'est abîmé. Le téléphone que j'ai acheté pour toi s'est abîmé, tu m'en as informé ? J'avais peur de faire ça, maman. Ces enfants peuvent mettre quelqu'un dans l'embarras. Écoute, ne prête pas attention à elles. En fait, elles sont toutes pareilles. Celles qui sont dans la même maison que moi, ont les mêmes habitudes que les cils. À ça oui, elles sont toutes pareilles. Elles se disent qu'elles ont grondi, comme elles ont les seuls qui poussent. Encore debout, elles se disent qu'elles sont arrivées. Des ingrates, toutes des idiotes, des pures ingrates. Regarde-la, elle a sûrement eu des petits amis. Pas vraiment, je n'ai pas de petit ami. Je lui aurais donné si j'avais un téléphone. Présidente, cette fille est trop jeune pour avoir un téléphone. Donc ne t'embête pas à lui en acheter un. Je ne veux même pas lui acheter un téléphone. Maman, s'il te plaît. Puisque tu ne m'as même pas informé que ton téléphone était défectueux, cela signifie que tu as la possibilité d'en acheter un autre. Donc tu n'as pas un petit ami qui peut acheter un téléphone ? Ah, pas du tout, maman. Tu as passé ton temps à coucher avec plusieurs hommes. Écoute, tu dois lui donner une seconde chance. Merci, madame. Puisque c'est le téléphone que tu utilises pour la surveiller quand tu n'es pas là. Et que tu as besoin de la télé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas trop, présidente. Tout simplement parce que j'aime trop cette petite fille. Écoute, je lui donnerai ce téléphone que j'ai acheté pendant que j'étais aux Etats-Unis. Ce que vous voyez là est tellement cher. Je dis très cher. Le premier ministre et moi-même l'avons acheté à l'époque. Je fais cadeau de ce téléphone. Je fais cadeau de ça. Alors je lui fais cadeau de ce téléphone parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet enfant. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi, mère Dibola. Ne penses-tu pas que le téléphone que tu as a offert à cette fille a trop goûté pour elle? Quelqu'un à qui on a donné un petit téléphone et qui a dit qu'il était tombé. Peut-être qu'elle a égaré ce téléphone là où elle est allée faire des bêtises. Maintenant tu lui donnes un gros téléphone comme ça. C'est trop... Elle est trop jeune pour ce téléphone. Ce n'est rien du tout. Je pense qu'elle l'entretiendra. C'est moi, mère Dibola, qui lui a offert ce téléphone. Et je pense qu'elle prendra bien soin de ça. Et ça, c'est rien contrairement à ce que je dirais. Qu'elle fasse de ça ce qu'elle foutra. D'accord, d'accord. Ok, je comprends qu'elle n'interrompe pas nos discussions au Yaoya. Merci, maman. Merci. Comme on disait « Dieu merci », nous nous sommes mises d'accord sur un point. Bonjour, maman. Viens, maman. Maman, tu peux aller écraser le témoin ? Oui, oui, vas-y. Vas-y, je vais faire manger, ma belle-fille. Alors, s'il te plaît, dépêche-toi. C'est la seule belle-fille que je dois. Ça va, maman. La seule que je m'adresse. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ma belle-fille doit manger. T'en fais pas, maman. J'ai mangé avant de venir ici. Pourquoi, ma chérie ? Patiente juste un peu. Le repas sera bientôt prêt. Et ce sera très bon. Tu vas beaucoup aimer, d'accord ? Non, maman. Ok. D'avoir pris soin de toi, future belle-fille. L'enfant de sa mère. Le mari d'une jolie dame. Maman, tu vois que nous avons une vie. Bien sûr, je vois nos activités. Je suis vraiment surprise. Elle a soudainement appelé pour me voir. Et quand elle est venue, elle a dit qu'elle était là à cause de son téléphone. Et elle a dit qu'elle avait besoin de prendre des contacts très, très importants. Tout de suite. Vous avez voulu me faire croire que ce téléphone était un téléphone d'origine. Mais lorsque je suis arrivée chez mon ami, pour comparer les deux téléphones, j'ai tout simplement constaté qu'il était très faux. En fait, j'ai tellement eu honte quand mon ami m'a dit que c'était un téléphone faux. J'ai tellement eu honte, vous ne pouvez pas imaginer. Et après cela, j'ai simplement pris le téléphone et j'ai fait cadeau de ça à quelqu'un là-bas chez mon ami. Je l'ai simplement offert. Oui. Maman. Et ? T'as fait quoi avec ce téléphone ? Désolée, je l'ai offert. Un téléphone ? Qui n'était pas le tien ? Thibault là, c'est quoi ton problème juste ? Tu as fait cadeau de ce téléphone ? Oui. J'ai simplement fait cadeau de ça. Tu as fait cadeau d'un téléphone ? Qui n'était pas le tien ? Comment est-ce possible ? Thibault là, le Samsung n'est pas aussi cher que ça et tu vas chez ma fille. Non, non, maman, ça ne me dérange pas. Mais les contacts qui étaient dans le téléphone, c'est tout ce que je... Mais comment ça tu n'es pas fâchée ? Comment tu n'es pas fâchée ? Maman, mais pourquoi tu fais ça ? Pour ce qui est des contacts, ne t'inquiète pas, tu en auras d'autres. Tu vas juste te faire enregistrer d'autres numéros. Et quand j'irai en voyage, je t'apporterai un autre plus beau que celui-là, ok ? Mais maman, qu'est-ce que tu dis comme ça ? Ce que tu vas faire, c'est de me donner de l'argent pour que je t'achète un autre téléphone original. Je connais la différence entre l'original et le faux. Maman, quoi cela te concerne-t-il si c'est un faux ? Pourquoi faire du téléphone de quelqu'un un cadeau ? Ah, je peux lui prendre un autre téléphone. Tu veux lui acheter un autre ? Je vais te prendre un autre. Il faut que je parte. Tu t'en vas ? Et la nourriture que je voulais faire pour toi, l'adapter à l'écraser. Bébé, que se passe-t-il ? J'ai des douleurs au ventre. Tu veux aller aux toilettes, n'est-ce pas ? Ah oui, je pouvais te demander d'utiliser mes toilettes si elles étaient propres. Mais elles sont tellement sales. Je ne sais pas aussi si les toilettes de chez toi sont tellement hygiéniques. Je suis désolée tellement les toilettes sont sales. Ne te dérange pas, peu importe. Merci pour tout. Allons-y. Pourquoi est-ce que tu crées sur moi ? Ta femme qui avait le téléphone n'a pas crié. Non, je ne le sais pas. Non, elle est en colère, elle danse. Tu lui as pris le téléphone de quelqu'un et tu lui demandes si elle est fâchée. C'est possible. Est-ce ton téléphone ? Non, mais ta femme ne crée pas. Le téléphone lui appartient. Vas-y répondre. Pourquoi est-ce que tu crées sur moi ? Parce qu'elle m'a donné mon téléphone ? Est-ce ton téléphone ? Ta femme ne crée pas, mais toi tu crées. Moi, ta mère. Est-ce ton téléphone ? C'est le téléphone de ma belle-fille. Méfie-toi, je te dis. J'ai dû te méfier. Ne me mets pas en colère. Je te demande de te méfier. Ne me mets pas en colère. Il est là, le président, plus grand que le gouvernement. Après lui, il n'y a personne d'autre. Je te salue, Président. Et de tous ici, tu es le numéro un. L'homme sans égal. A toi tous les honneurs. Président, il y a un proverbe qui dit que « Habillez-vous comme vous voulez qu'on s'adresse à vous. » C'est comme toi, Président. Non, tu es habillé comme une personne responsable. Y compris ton bras droit. Il est un homme responsable. Mais quant à lui, regarde son apparence. Regarde ses cheveux et la culotte qu'il porte. Regarde à quoi il ressemble. Il joue les gacons. Regarde l'apparence de son visage et le tatouage sur le bras. Alors comment est-ce qu'on ne pourra pas arrêter ce genre de personne ? Il se comporte très mal parfois. La police l'a arrêté avec de la drogue. C'est notre propre drogue. C'est nécessaire. J'en ai aussi dans ma poche. Ne parle pas de ça, car c'est une partie de notre identité. Même maintenant, j'ai de la drogue sur moi, mais avec tout le charisme que j'ai, tu ne peux pas le savoir. Impossible. Président, tu es un adulte. Tu es un père de famille. Je ne devrais pas voir. C'est le patron. Il ne peut plus arrêter, car il fait ce métier depuis longtemps. Il a de l'expérience, car ça fait tellement d'un éclé dans le milieu. Ce n'est pas pour rien qu'il est le plus grand. Je te remercie beaucoup. Grand merci à toi. De plus, Prési, tes garçons, ils devraient avoir des uniformes et des cartes. Des cartes d'identité. Comme ça, si la police les arrêtait, qu'ils puissent être identifiés pour un travail bien particulier. Il vient d'arriver ici. Sinon, il aurait déjà une carte d'identité. N'est-ce pas que je t'ai dit qu'il te fallait une carte pour travailler ? Mais bien sûr, tu ne m'as pas écouté. Avec cette carte, la police ne pourra pas les déranger. Une fois qu'ils seraient présentés, on ne va pas déranger. C'est une faute grave de ne pas reconnaître le patron. Il est l'élu parmi tout le monde. Je ne le fais pas dire. Le plus grand de la communauté. C'est grâce à lui que nous avons tout ce que nous avons. Et même bien plus. Respect, grand beaux-arts. Je te remercie beaucoup. C'est un homme super influent et tout le monde lui doit du respect. Tout le monde, je dis bien. Merci beaucoup. Je sais très bien qu'il est connu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ces hommes devraient s'habiller de manière responsable et avoir des cartes. C'est tout. Je lui ai déjà dit que ça faisait partie des plaintes qu'on a contre lui. N'est-ce pas que je t'ai déjà parlé plusieurs fois des cartes d'identité ? Il a été arrêté pour une autre affaire. Une histoire de cybercriminalité qui n'a rien à voir avec notre affaire. La police ne nous arrête plus. Car ils savent que si on nous arrête, nous allons dormir là-bas. Pour un mois ou pour deux, cela ne nous est prêt même plus. Le voilà. Il sait, il sait, il en est combien. Eh bien, je le connais. C'est le fils d'un herboriste. Son père l'a amené ici. Ça, cela fait partie de l'avertissement. T'as intérêt à devenir un message. Ton père est un féticheur. Présit sur toi vertilé qu'ils portent leurs uniformes. Écoute, le syndicat n'est pas un mauvais métier. Mais eux, par contre, ils ont choisi d'être comme ça. Nous, nous sommes sous les ordres d'un gouvernement. D'accord. Si les instructions viennent en haut de la hiérarchie, alors pas de problème. Soumission totale. Le numéro un, le chef de tous les chefs. Celui qui commande. Le numéro un, son numéro deux. Celui qui commande tout le monde. L'âme du pouvoir. Je te donne mon respect. Et j'en rajoute. Chez, le chef. Grâce à lui, les guerres sont finies. Parce que tout le monde sont prêts d'exécuter tous ces ordres. Je te donne mon respect, grand patron. Et nous n'allons pas contre l'ordre du gouvernement. Parce qu'on ne veut pas manquer de respect aux dirigeants. Mais si quelqu'un essaie de faire le malin, nous agirons contre lui. On va s'en occuper. Nous allons en finir avec eux. On va leur montrer pourquoi est-ce qu'on est capable. Ne t'inquiète pas. S'il y a un souci, nous allons agir en conséquence. Nous allons agir en conséquence. Respect. Je te donne mon respect. Et de plus, nous suivons à la lettre les ordres de nos patrons. Qui sont... Entendu, boss. Monsieur au numéro un. Ne t'inquiète pas, patron. Je suis très en forme. Et Coco Zaria. Personne d'autre, mon cher. Je les respecte vraiment. Ah ah, numéro deux. Ils sont très puissants. Et de trois, ils se soucient de nous. Ils sont les meilleurs. Qui dira le contraire ? Personne, mon cher. Ouais. Ouais. Imaginez ce que je pense. Hein ? On dirait que vous êtes des jumelles. Oui. Ah ah, c'est ce que je pensais. On dirait Tom et Jiré. Eh, vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez tellement. Alors, qui est Taïe et qui est Keinde ? Je suis Keinde, un c'est Taïon. Voilà. Je ne vous aurai jamais identifié. Sans vos vêtements. Soyez les bienvenus. Euh, Sha. Laisse tomber les problèmes de jumelles Issy. Passons directement aux choses sérieuses. Toi, t'es jamais patiente. Nous sommes déjà en affaire. Ah, ok. Qu'avez-vous en nous proposé ? Nous sommes venus ici parce qu'un de nos aînés, qui est très riche, a refusé de nous assister. En quoi cela nous concerne-t-il ? Organiser une réunion de famille à ce sujet. Nous l'avons déjà fait. Mais rien n'a changé. Alors, si j'ai bien compris, l'un de vos frères est très riche et il ne veut pas vous aider. Oui. C'est ça ? Oui. Et vous avez convoqué une réunion familiale et il n'y a pas eu de changement, n'est-ce pas ? Oui. Ah, ok. Et c'est, tenez, est-il chrétien ou musulman ? Musulman. Musulman. Oui. Oui, c'est réglé, les filles. Si il est musulman, c'est très facile. Vous devriez simplement mettre un terme à la vie de cette personne. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, nous ne pouvons pas faire des homologues sans casser des yeux. Et c'est comme ça que le business fonctionne, les filles. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. En fait, les filles, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut exécuter la personne. Ah, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Nous avons besoin de vous pour nous aider à collecter de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'argent ? Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Vous avez besoin d'argent ? On en a besoin. Vous ne voulez pas conduire votre frère ? Non, 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 ne faites pas ça. Écoutez, d'accord, nous allons agir. Nous allons agir selon vos désirs. Chut, chut, chut. En fait, on a vraiment perdu. Et on va essayer de faire comme elle veut. Je ne sais pas si tu comprends, d'accord ? Ah, ok. Écoutez, nous aurons besoin de l'itinéraire. Nous aurons besoin de l'itinéraire et des informations sur votre frère dont vous parlez. Nous devons avoir toutes les informations possibles sur lui pour pouvoir préparer notre opération, les filles, d'accord ? Nous sommes prêtes à vous les fournir. Ah, vous êtes prêtes ? Oui, oui. Ok, ok, très bien, très bien. Une fois que vous nous aurez fourni tout cela, laissez-nous nous occuper du reste du travail que nous avons pour survivre et pour nourrir nos familles. Et nos enfants vont. Nos enfants vont prendre la relève. Si vous nous fournissez tout cela, nous vous donnerons votre part et tout le monde s'en sortira avec quelque chose de... D'accord, passez-vous. Ok, d'accord. Ce qu'il essayait de dire, c'est que nous voulons des détails clairs. Ah, il n'est pas nécessaire de vous conseiller et de nous donner des détails clairs. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien. Et croyez-moi que vous partirez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 On fera comme je t'ai dit après. C'est un problème de région. Ne t'inquiète pas. Une fois que ma secrétaire sera là, je lui demanderai de te transférer un million et demi. Ça, c'est ma Présidente. Oui, bien sûr. C'est quoi cette question? Ma Présidente. Arrête de me flatter. Arrête. Ma Présidente à moi. C'est pour cette raison que je t'aime. Tu ne vas jamais laisser camper. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est parti. Campo. Comment tu vas? Oui, salut. On m'a dit que tu m'as cherché. Ah ah. Oui? On m'a dit que tu m'as cherché. Ah ah. Maintenant, c'est comme ça que tu n'as plus de respect pour moi. Tu sais quoi, en vérité? Tu es mon aîné lorsque je voulais te donner cet argent. Tu m'as témoigné du respect. Et maintenant, plus aucun respect. Ce n'est pas grave, je t'ai pas cherché. Ah, je comprends maintenant. Donc, il s'agit de l'argent que j'ai plus chez toi. Ah ah. Exactement, que tu te bénisses. Ecoute, tu as deux options. Ecoute. Ecoute-moi très attentivement. Soit tu me rends tout l'argent que je t'ai donné jusqu'au moindre centime. La deuxième option s'entretue tout simplement, tu comprends? Ah. 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 J'ai toujours ton argent gardé. C'est simplement parce que j'avais voyagé. Ah. Écoute, honnêtement, tu sais que je connais ton histoire. Ah. Oui, c'est vrai, je connais ton histoire. Tout le monde sait que tu tiens au village. Est-ce que je peux bien m'expliquer comment tu as fait pour avoir l'argent de Lagos? Parce que je... Je comprends pas comment tu... Je veux juste mon argent. Je sais que c'est parce que j'ai voyagé. Et j'ai voyagé pour l'est d'Aboudja. C'est pour cette raison que j'ai mis trop de temps. Ton argent est bien en sécurité là où il est. Ton argent est en sécurité là où il est. Crois-moi quand je te le dis, c'est qu'il est en sécurité. Tu m'entends n'est-ce pas? Ton argent est soigneusement gardé dans une banque. C'est bien gardé dans une banque. Combien je te dois un cola? 250 000. 250 000. 250 000. Dans deux semaines, tu auras 800 000 francs. Tu pourras l'utiliser pour meubler cet endroit de pacotier. Je sais ce que je fais. Je veux que cet endroit progresse. Pas de problème. Et si l'argent que je vais te donner ne va pas suffire, je vais t'en ajouter un autre argent qui va t'aider. Comme ça, tu pourras mieux meubler. J'espère que tu comprends. Je te remercie. Ok. Bonjour mon cher. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est compris que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu te protège. Je te donne beaucoup d'argent. Merci beaucoup beaucoup. Rentre bien fait, un bon retour. Heu... Monsieur. Tout va bien? Je vais bien. J'ai entendu tout ce que vous avez dit, tous les deux. J'aime ce qu'elle a dit, mais je pense que vous devriez... Vous devriez prendre mes 50 000 et par la même occasion, laissez-vous vos 200 000 pour produire des intérêts, comme elle a dit. Attends, mais tu es fou Aindi. N'as-tu donc pas entendu ce qu'elle a dit? J'ai entendu. Mais mon esprit ne va pas avec les intérêts, vous comprenez? Je ne connais pas les intérêts, alors vous devriez... Vous devriez collecter mes 50 000 pour moi. Alors je suis venu dans ce monde par erreur. D'ailleurs, je suis certain que tu n'as jamais... Oui, je peux mettre ma main à poupée que tu n'as jamais gardé d'argent dans une... Dans une tirelire. L'as-tu déjà... L'as-tu déjà... L'as-tu déjà... L'as-tu déjà pas auparavant? Car si tu l'avais déjà fait, tu aurais su que... Plus tu gardes de l'argent, plus ça... Plus ça... Cela ne me plaît pas du tout, patron. Cela ne me plaît pas. T'es qu'un idiot. La femme a bien dit que nous meublerons cet endroit. Et tu sais ce à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à mettre du verre partout. Ah! Vous... Vous mettrez un verre ici. Non, 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 attends, 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 attends... Ce n'est pas tout. Je ne t'ai pas encore tout raconté. Après qu'on ait mis les vitres... Après les vitres teintées, nous mettrons la climatisation. Des vitres teintées? Attends. Tu sais, après avoir mis les vitres teintées, pour les avoir mis, lorsque tu es à l'intérieur, personne ne peut te voir de l'extérieur. Et les gens dehors ne pourront pas nous voir jusqu'à ce qu'ils entrent. Ah! Ce genre de glace, je l'aime beaucoup. Tu vois les gens, mais les gens ne te voient pas. Ah! Comme ça, quand ces dames, Achabi et Abedou, passeront, je pourrais les insulter dans l'intérieur, tu vois? Je pourrais... Je pourrais leur dire, petite soque, petite soque! Ah! C'est des mots-là qui est pompiste. Ah! Oui, il y a des mots-là. Et très bien, nous l'insulterons lorsqu'il passera. Oui, du coup, tu sais, elle ne pourra pas nous voir de l'extérieur. Ils ne nous verront pas. Oui, il ne nous verra pas. Il ne nous verra pas du tout. Ah! Non, j'ai vraiment hâte que cela arrive. Dieu, je suis d'accord. Oui, calme-toi. Après tous ces travaux, tu me donneras... Tu me donneras dix. Dix? Dix de quoi exactement, par contre? Dix mille, Naira. Dix. Dix mille? Écoute, tu sais, écoute, mon esprit n'est pas du tout tranquille avec ces dames. Tu sais ce que je pense? Oui, honnêtement, je pense que nous devons faire quelques sacrifices. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, monsieur, si c'est dix mille qui nous empêchent de finir ce magasin, alors ça serait un peu compliqué parce que je n'ai pas d'argent. Juste dix mille? Toi qui pouvais donner cinquante mille, maintenant, dix mille, c'est un problème. Pas de problème, en fait. Je crois que je devrais avoir de l'argent ici le week-end. Non, mais non. Impossible. Tu ne les as pas? Je ne peux pas. Tu sais, je te crois irresponsable. Apporte-moi des vaches de la mère de... La mère de... Touraca. Pour combien? White Bull. Monsieur. Avec ses poids de vaches. Rassure-toi de... De prendre de gros morceaux. De gros morceaux. Vous attendez. Je vais aller au paradis. D'accord, monsieur. Soyez toujours patient, patron. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Et ton amie, elle n'y part dans sa boutique. Tu sais qu'elle voyage beaucoup. Peut-être qu'elle a voyagé. Peut-être qu'elle est partie faire les affaires dont nous avons parlé. Parce que je lui ai prêté l'argent dont nous avons parlé. Comment ça? Tu lui as prêté l'argent sans mon consentement? Elle était au bureau pour remplir les documents nécessaires. Je t'ai donc tenue de lui donner l'argent. En tout cas, que tu lui donnes la grâce de le rembourser. Je m'en fais. Amen. Alors, où vas-tu, maman? Je vais voir l'enfant de mon amie. Alors, si je vais t'accompagner. D'accord. Merci beaucoup, ma chérie, pour les boucles d'oreilles. Un or que tu m'as offert. Tu sais, à chaque fois que je les porte chez moi là-bas, on me regarde comme une responsable. Les gens m'en ont franchement assez jolis. Tellement ils n'ont jamais vu ce genre de boucles de toute leur vie. Souvent quand je mets ça pour sortir, on m'appelle la maman. La maman. Je te dis merci à toi et ainsi qu'à ton père, sans oublier Dieu. Mais c'est rien du tout. En fait, la tenue que tu m'avais donnée la dernière fois, ta styliste l'avait très bien cousue, à mes mesures, comme si elle me connaissait. Ensuite, je l'avais portée pour participer à une fête. Avec mes amis, il fallait voir. Il fallait voir comment on m'appréciait. Comment on appréciait mon look. On me demandait où j'ai cousu ça. Et moi, je me fondais. Madame Djiboula. Madame Djiboula. Vraiment, tu es belle. J'aime beaucoup ton habit. Et moi, c'est ainsi que pour mes amis, beaucoup marrant. Qu'elles sont pour quoi précisément ? Vraiment, cette styliste. Elle connaît. Elle est la meilleure styliste. Vraiment. Vraiment, ma chère. De rien. Elle était très belle. Oh, ma chère. Elle a dit que c'était le tissu d'une amie. Une bonne amie à moi, la fille d'un sénateur. Mais je n'avais pas pu assister à sa fête. Et si je n'avais pas acheté le tissu, mon Dieu, je la connais. Elle se fâche trop vite. Donc, je l'ai achetée et déposée à la maison. Et comme si tu es dans le besoin, je continuerai de bénéficier de tes services pendant le temps. Amen. Vraiment, je te dis beaucoup merci pour ta gentillesse. Vraiment, merci. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour ma dernière vie. J'aimerais que tu l'amènes à l'étranger pour qu'elle puisse finir ses études. Je suis très sûre que quand elle finira avec ses études, elle va travailler. Je sais très bien que tu peux le faire. Et même si tu ne peux pas, dis à ton père, je sais qu'il pourra le faire. S'il te plaît, ma chère, je ne veux pas de cette ville. Je veux qu'elle se déplace. Je veux qu'elle aille à l'étranger. Je veux qu'elle dîne avec les Blancs. Je ne veux pas qu'elle reste ici à l'Écosse. Je veux qu'elle aille à l'étranger, qu'elle vive avec les Blancs. Je t'en supplie, ma fille. Sainte, j'en suis capable. Et papa l'est également. Mais je pense que tu devrais la laisser venir en ville. Il y a de meilleures écoles ici en ville et je vais financer ses études. Bien sûr, bien sûr. Tu veux un peu? Je veux qu'elle partage, je ne sers pas avec les Blancs. Qu'elle communique avec les Blancs et non avec les Noirs. C'est ce que je veux. Mais pourquoi tu suives-tu le téléphone ainsi? Je ne sais vraiment pas. Je les ai juste rendus au service. Je les ai rendus au service. Sur ces cent mille, je leur ai donné trois cent mille. Il reste deux cent mille. Mais ils ne veulent pas me laisser tranquille. Quoi qu'il en soit, j'aurai l'argent et je vais tout rembourser. Pourquoi les gens sont si ingrins? Qu'est-ce que j'en sais? Ce n'est pas gentil de sa part. Tu lui as donné trois cent mille et elle te dérange pour deux cent mille. Ah ah, ne lui donne même plus rien. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis très généreuse. Vous le savez très bien. Quoi qu'il en soit, j'aurai l'argent et je paierai par sa grâce. Et je vais rembourser cela par la grâce de Dieu. Dieu! Je vais le faire. Est-ce que je vais mourir? Je vais rembourser. Et c'est tout. La seule et unique chose que je peux vous demander, c'est de me trouver un million ou plus. Je m'en sévirai pour démarrer une nouvelle affaire et j'aurai beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas le dire à papa? Dis-le pour moi, s'il te plaît. Dis-le lui. Il vaudrait mieux que tu lui dises toi-même. Dis-le par toi-même. Nous ne pouvons rien lui dire du tout. Plus fort, inentend. Papa? S'il te plaît, prête à tente un million ou plus. Elle a dit qu'elle en a besoin pour monter une affaire. Un million de Naira? Oui. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. C'est d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il semble que le concierge était ici il y a quatre jours et qu'il avait de l'argent à donner à ta mère. Oui. Alors, va chercher cet argent et viens lui donner. Papa. Ne fais pas ça, papa. Et pourquoi ça? Donne-le lui puisqu'elle te l'a demandé. On dirait bien que les membres de la famille de ta mère sont tous faux. Vous êtes toutes les deux stupides. Si tu es si raisonnable, pourquoi me dis-tu cela? Réponds-moi. Suis-je dans ce monde uniquement à cause d'elle? Elle sait pertinemment si vous, vous ne le savez pas qu'elle ne doit pas absolument pas venir me demander quoi que ce soit. En vérité, je lui ai déjà donné de l'argent et de la nourriture. Mais la somme de l'argent que je lui ai donnée, que j'ai pris la peine de lui donner pour créer une entreprise, s'élève pratiquement déjà à peu de vingt millions. Maintenant, dis-moi, dois-je vendre cette maison pour elle? Désolé, père. Parce que je vous donne de l'argent aussi, pas vrai? Dorénavant, je vais réduire alors. Non, papa, ne c'est pas ça. L'argent que je vous donne. Merci. Croyez-moi, vous savez que je vais le faire. Non. Désolé, papa. S'il te plaît, papa, nous sommes désolés. Je n'ai pas un centime à te donner. Mais je ne trouve que ça. Toi, c'est pas ce que tu veux faire des affaires. Oh! Une mère nous a bien donné naissance à tous les deux. Et ce n'est surtout pas de l'ironie, mais nous nous connaissons très bien tous les deux. Tu peux travailler, toi. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour lancer un business. Tu ferais mieux de te taire avant que je ne dise ce que je ne suis pas censé dire devant les enfants. Tu as dit que tu voulais faire les affaires. J'étais là, présent, moi, avec toi. Je veux lancer un business. Je t'ai emmené à l'usine de ciment et j'ai dû payer 8 millions de Naira. Elle n'est pas allé chercher les produits de la bâle. Elle les a vendus à d'autres personnes, de parer d'autres, de parer d'autres et encaisser l'argent. Est-ce qu'elle ne connaissait pas tous les bénéfices qu'elle pouvait réaliser sur les marchandises de 8 millions de Naira? Je vous ai simplement dit que j'avais un autre business. Bien, alors débrouille-toi avec ton entreprise. On fait des efforts pour son entreprise. Il est absolument hors de question de payer des dettes avec tes dettes, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux partir? Bien sûr, je dois partir. Mais non, pars pas. Je veux que tu restes encore avec moi. Reste encore avec moi. Je veux qu'on fasse encore un petit tour, toi et moi. Laisse-moi partir. Allez, ne sois pas timide. Lâche-moi. Lâche-moi. Je dois partir. Ayode. Je ne savais pas que tu viendras aujourd'hui. Je pensais que c'était demain. Non, tu veux dire que si je ne venais pas, ma maison allait devenir la maison d'une chèvre. Et toi? Tu t'attends à ce qu'ils soient aussi grands sans avoir quelqu'un avec ils sont? Non. Qu'est-ce que tu te prends? Qu'est-ce que tu tiens? Touche pas à cette fille. Ne fais pas du mal à cette fille. Allez, lâche-toi. Lâche-toi. Tu vois, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-toi. Dégage. Sors d'ici. Allez dehors. Dégage. Alors comme ça, tu vois? Mais c'est pas juste. Ne fais pas du mal à cette fille. Elle n'a rien fait. Ne fais pas du mal. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'il a pris de venir? Mais c'est quoi? C'est quoi toutes ces conneries? Dis-moi. Pourquoi es-tu tout le temps en train de t'endetter? Je t'ai donné de l'argent pour faire du profit. Mais jusqu'ici, je n'ai rien reçu comme bénéfice. Je ne comprends pas ce que tu as fait de cet argent. Tu n'aimes pas d'intérêt. D'intérêt. Mais quand me rendras-tu ces intérêts? Est-ce que ta famille est maudite? Non, 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 dis-moi. Est-ce vraiment obligatoire? Je t'ai emprunté de l'argent et je n'ai pas été remboursé. Mais c'est quoi vraiment ton problème? Tu es maudit ou pas? Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît, nous nions pas le fait que notre mère vous doit de l'argent. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre argent. Notre mère a fait un voyage pour gagner un peu d'argent. Et moi-même, je gagne un peu d'argent dans la rue. Ferme-la. C'est bon, c'est bon. Laisse-le parler. Laisse-le. N'irais-tu pas chercher de l'argent pour l'intérêt? N'importe quoi. Pour qui te prends du juste? T'es un idiot. Crois-tu que tu es très malin? Je m'étonne. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, du grand n'importe quoi. Ta mère et toi-même avaient rassemblé tout l'argent dont le patron dépendait pour meubler cet endroit. Écoute, je vais te dire quelque chose. Cet argent que tu vois affecte la famille du patron. Le patron doit payer le loyer. Et il comptait sur cet argent. Attends, tu étais vraiment obligé de dire ça? Non, dis-moi. T'es-tu vraiment obligé? T'es-tu obligé de raconter tout ça? Avec cette mère que tu poses sur la tête? Que tu appelles chapeau? T'as-tu dit que je devais le loyer? Patron, je ne voulais rien divulguer. Compris. Tu ferais mieux de trouver un moyen de rembourser l'argent du patron. Mon frère, je suis moins concentrée par ce que tu dis. Tu n'as qu'à me laisser faire venir la police. Avec des armes. Et je te jure que cette femme perd à cet argent. Quelle est-ce qu'une police? Pas fait. Et où? Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de lui personnellement. Tu peux être tranquille. Où est la femme? Allez, sortez. Faites la sortir. Où est-ce qu'elle est? Sortez notre argent aujourd'hui. Si, vous ne venez pas. Venez récupérer notre argent. Nous allons le détruire cet endroit. Et que personne ne bouge. Vous allez voir le feu. Patron, n'expliquez pas la police dans cette affaire. Car si vous le faites, le gouvernement pourra lui demander de rembourser l'argent par tronche. Utilisez plutôt Ogoun ou Sambo sur elle. C'est ce que vous dites. Vous allez voir de l'action maintenant. Allons-y. Attrapons-les. Ils vont voir. Ils vont voir. Ils vont voir. Je ne sais pas ce qu'on va te faire. On va casser ça. Vous allez voir maintenant. Approchez. Vous êtes des hommes. Approchez. Approchez. Venez. Vous allez voir le feu maintenant. Allez, vas-y, sort. On va la casser toute la boutique. Allez-y. Allez-y. Ouais. Ils vont t'attraper. Tu vas essayer de se battre. Ces gars sont plus fous que nous. Ils voulaient détruire des choses. Est-ce que je dois laisser tomber l'argent ? Je ne suis pas d'accord. Oh Seigneur. Non, mon argent qui parle est aussi dans cet argent. Ah non ! Tu sais, la vie est plus importante que l'argent. J'avais mon argent. Comment remettre mon argent ? C'est tout ce que je veux. Imagine que celui qui avait le bateau est presque tombé. Et si jamais... Et si jamais il tombait mieux à cause de... Et s'il tombait mieux à cause de l'argent devant nous dans notre atelier. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Qu'elle va nous dire ? Je ne veux pas t'ennuie. Personne ne veut t'ennuie. Patron, il revient ! Papa. Papa. Quel est le problème ? Tu es trop agaçon. Je sais que tout ceci se terminera très certainement par une arnaque. Est-ce qu'on peut arnaquer son père à la maison ? Absolument personne ne peut m'arnaquer. Tu as dit qu'une fois que la grève sera terminée, ma soeur et moi allons voyager, non ? Alors, est-ce que tu t'es rendu à l'aéroport ? Est-ce que je te l'ai demandé ? Papa. Mais je pensais que tu en avais discuté avec quelqu'un hier, non ? Tu le sais bien mieux que moi. C'est toi qui fais sans cesse des allers et retours. Si tu as besoin d'argent, alors dis-le moi. Tu sais très bien que tes caprices ne te feront rien gagner. Et à part ça, si tu dois bien sûr partir... Ta soeur partira d'abord avant toi. Pourquoi devrais-tu en être ainsi ? Tu ne connais pas l'état actuel du pays. Il n'y a pas de travail, rien. Nous partirons ensemble ou je pars en premier. Elle a dit bien avant toi et c'est une question d'argent. Et tu sais très bien ce que la grève a causé. Ta tante que tu as présentée... Que tu as présentée à notre groupe a fait une chose très étonnante. Très bien. Comme ça, elle te l'a fait à toi aussi ? Elle m'a emprunté de l'argent, un million et demi. Et pourquoi est-ce que ta tante se comporte ainsi ? Elle a pris de l'argent à deux de nos membres. Ce sont les deux que je connais pour l'instant. Elle a pris cinq cent mille. Elle a aussi pris huit cent mille. Et elle a également pris un million et demi chez moi. Mais un million et demi. Hé hé ! Dis-lui de nous... Dis-lui de nous rembourser immédiatement. Ok, j'ai compris. Papa est même à côté. Je te le passe pour que tu lui expliques exactement ce que tu m'as raconté. Très bien. Papa. La mère du Chalewa, la présidente de ma tante. Elle voudrait te parler. Tiens. Allô ? Bonjour, monsieur. Comment va la famille ? Alors, quel est le problème ? Je n'ai jamais connu cela. Elle a rejoint notre groupe et elle se comportait plutôt bien. Elle a dit qu'elle voulait prêter de l'argent. Est-ce qu'on ne prête pas de l'argent à quelqu'un qui a un bon comportement ? Puis elle a disparu. Elle a prêté cinq cent mille et huit cent mille auprès de deux de nos membres. Elle m'a également prêté un million et demi. Hein ? Elle a cessé de venir à la réunion. Ah ah ! Elle a carrément arrêté de venir. Elle a donc collecté environ trois millions. Ok. Ok. Dieu seul peut juger. Il n'y a que Dieu seul qui pourra juger. Je ne supporte absolument pas dans ma vie des hypocrites. Mais dis-moi une chose, ok ? Quel est le métier de la personne à qui tu as remis une telle somme d'argent ? Elle m'a dit qu'elle était dans les affaires et qu'elle voyage dans tous les États. À Abuja, à Potakot également, à Sokoto aussi. Elle a dit qu'elle avait ses affaires établies dans plusieurs États. Dis-moi un truc, est-ce que tu as pris la paix de voir ? La personne à qui tu as prêté un million et demi ? Quelqu'un qui ne détient dans son compte que cent mille maillera la banque ? C'est comme ça que vous faites les affaires. Ok. Tu l'as fait parce que vous avez l'habitude d'assister aux fêtes ensemble. Hein ? Vous choisissez souvent les pagnes ensemble. Je ne t'insulte pas. Je le dis simplement en me basant sur mon propre cas. Mais je me demande pourquoi tu as appelé ma fille. Doit-elle venir payer la dette ? D'accord. Pas de problème. Dis-lui simplement de nous rembourser. Sinon, elle le regrettera. Sinon, elle va le regretter. Et amèrement même. Amèrement. Que Dieu t'aide à régler ce problème. Qu'il t'aide à trouver une solution. Qu'il t'aide à trouver une solution. Juste un instant, je te la repasse maintenant. Vas-y, prends ton téléphone. Papa. Tiens, essaye de régler cette histoire. Bye. Vous avez entendu ? Je veux mon argent. Je veux qu'elle paye mon argent. Et il faut absolument que je récupère mon argent. Je veux juste qu'elle me rembourse mon argent. Et elle le doit. Et elle se prénait trop la tête. Il n'y a pas que votre argent. Il y a également le mien. Elle ne le remboursera pas ? Ne va-t-elle pas le faire ? Elle doit nous rembourser notre argent. Elle doit nous rembourser notre argent à toutes. Sinon, elle sera déshonorée. Elle sera déshonorée, je vous l'assure. Elle doit nous rembourser. Elle le doit. Toujours en train de prendre les gros airs. Je te dis. Tout ça a été fort. Elle doit nous rembourser. Papa. Ou veux-tu que je trouve une telle sang ? Presque trois millions de dollars. Quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Pitié. Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu vaux ? Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu vaux ? Arrête un peu de cacher. Papa. Arrête de faire semblant. S'il te plaît. Aide-moi à en finir avec et je ne le ferai plus. Je le jure sur le courant. Et tu sais très bien que quand je mentionne le nom de Dieu, Dieu est bien plus que mon parent. Tu sais que je ne ferai rien concernant ce problème. Papa. Pourquoi est-ce que tante vit une fausse vie ? Désolée. Essaie un peu de demander à ta sœur. C'est elle qui prend son temps à l'aider à mettre en œuvre ces plans. Papa. Papa. Souviens-toi qu'elle est ta petite sœur. Et alors ? Elle doit absolument apprendre à répondre pour son crime. J'ai fait tellement de choses pour elle. Je savais déjà le genre de vie qu'elle menait. Mais je n'ai absolument pas le droit de t'empêcher de t'approcher d'elle. Parce que je sais que tu es assez mature pour faire la différence entre la gauche et la droite. Donc, vous devriez toutes les deux faire face à ceux-là au son. Et je devrais aller payer la dette. Elle n'a pas pris cet argent pour faire les affaires. Et les affaires se sont effondrées. Elle l'a pris. Elle l'a pris juste pour s'amuser. Et je vais vous dire la vérité. Je ne vais rien faire. Je ne vais surtout pas vous aider. Ne comptez pas sur moi. Ne comptez pas sur moi. Bienvenue, Mama Djiboula. Comment va tout le monde là-bas ? Ils vont très bien. Ils vont bien. J'ai essayé de te joindre pendant ton absence. Mais tu n'étais pas joignable. Ton numéro ne passait pas. Tu n'as pas ajouté de code. Si tu avais ajouté le code, il se connecterait directement. En tout cas, j'espère que tu vas bien. C'est donc ça. Sinon, tout le monde va bien ? Tout se passe bien. Très bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Mama Djiboula. Ma fille m'a envoyé te voir au sujet du prêt qu'elle a pris pour toi à la banque. Où elle travaillait et il la dérange déjà. Je suis venue te voir pour que tu rembourses l'argent que tu as pris dans cette banque. Pour qu'il... Pour qu'il ne la licencie pas. Parce qu'il la dérange déjà. Ce n'est pas un problème. Ne te dérange pas du tout, ok ? En ce qui concerne l'argent que j'ai prêté à la Michelle. Je pense que c'est un million et demi. Oui, un million et demi. Tu as dit que tu allais rembourser. Oui, je le payerai. Je lui verserai 2 millions si je dois le payer. Et j'ajouterai également des intérêts. Et ça aurait été mieux si tu m'appelais hier. Oui, ça aurait été mieux si tu m'appelais... Si tu m'appelais hier. Parce que 10 millions ont été transférés dans mon compte hier. Hier, si tu m'avais appelé, je t'aurais donné 10 millions. Mais j'étais obligée de prendre un terrain de 10 millions là-bas en Amérique. Il fallait m'appeler hier. Et si dans notre pays ? Pas du tout à l'étranger. Là-bas en Amérique, la terre est très vaste. La terre est tellement vaste en Amérique et elle n'est pas loin de l'aéroport. Je veux y construire un hôtel. Dans cet hôtel, les voyageurs pourront bouger. Une fois que tu seras à l'aéroport, tu prendras juste ton hôtel. Pas besoin d'aller très loin. Juste là à côté. Je sais que je lui dois 1 million et demi. Mais j'ajouterai 500 millions pour que ça fasse 2 millions. Là, ça sera son intérêt. Merci, Mama Di Bola. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. Tout simplement parce que j'attends de l'argent. Une fois que ça sera là, je vais retenir 2 millions pour elle. Utilie de ne pas se fâcher. Je lui en ferai de l'argent bientôt, ok ? 2 millions pour moi. S'il te plaît. Dans combien de temps ? Pour que mon enfant ne soit pas licencié. Tu sais que c'est le seul boulot qu'elle a. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive dans son lieu de travail. Donc, il faut vraiment rembourser, s'il te plaît. Il ne sera pas licencié. Je vais lui transférer de l'argent. Et en plus, notre accord n'est pas encore arrivé. Ah ! Depuis plus de 3 mois. Ça fait déjà plus de 3 mois. Qu'est-ce que c'est que cette absurde idée ? Elle achète encore un prêt de l'aéroport. Ah ! Les Etats-Unis. Cette famille est une menteuse. En effet. Après qu'elle me l'ait dit, je l'ai regardée comme ça. Maman, comment pourrais-je récupérer mon argent ? Je ne sais pas quoi te dire. Tout ce que je peux te dire. Bonjour maman. Bonjour. Oh, tu es là ? C'est bon, je suis là. Je t'attendais depuis. On décharge maintenant ou alors on le fait pour voir. Allez-y, déchargez tout. Doucement, s'il vous plaît. D'accord. Allez-y, doucement. Faites attention. Comment pourrais-je récupérer mon argent ? Les gars, les gars, venez, venez. Je n'en sais rien. Parce que nous étions ici ensemble quand elle a dit qu'elle avait besoin. Besoin d'un prêt d'argent. Mais alors m'as-tu informée quand tu as décidé de lui prêter cet argent ? Est-ce que tu m'as informée ? Non, pas du tout. Maman, je vais le faire arrêter. Un million et demi. Combien est mon salaire ? Il vaut mieux que tu ne l'as pas arrêté pour que tu puisses récupérer ton argent. Mais combien est-ce que j'ai comme salaire ? C'est quoi toutes ces conneries ? Je vais faire appeler la police. Et on va la mener. Oui, fais-le. Joe, dis à tes hommes de nous excuser. Je suis d'accord avec toi. Ecoutez, je ne veux pas que vous parlez ainsi. Nous ne faisons qu'un. Oui, c'est ça. Écoutez, j'ai parlé à D-Boy. Et aussi, je l'ai amené avec moi pour qu'il puisse connaître nos plans. Écoutez, ce qui fait de moi le mieux classique pour leur poser des questions à D-Boy et je le ferai le moment venu, d'accord ? D-Boy. Dis-moi, as-tu parlé avec lui ? Et est-ce qu'il t'a dit qu'il était en pleine forme ? Mon jeune frère est très courageux. Mon jeune frère est très courageux, donc nous n'avons aucun problème. Je suis courageux et couriace. Mon jeune frère est très courageux, donc nous n'avons aucun problème. Es-tu un guerrier ? Un chasseur ou un scout ? Un guerrier ? Vraiment ? Tu es un guerrier ? Oh, que si. Donc, ce qui veut dire que tu peux mener une guerre ? Je suis prêt à tout affronter. Ah, cela veut dire que tu peux tout faire pour moi ? Je suis prêt, je suis prêt à tout affronter, monsieur. Je suis capable. T'as entendu ce qu'il a dit ? Écoute, tu sais que nous avons besoin de plus de monde pour cette opération que nous sommes sur le point de faire parce que c'est un grand risque. C'est pourquoi j'ai dit à Jay que nous avons besoin de plus de monde. Et puis, il m'a présenté son frère. Et en voyant les choses, je pense qu'ils ont besoin d'argent. Je pense qu'ils en ont besoin pour améliorer leur style de vie. Mais ont-ils plus besoin d'argent que nous ? Pourquoi tu parles comme ça ? Laisse tomber cette affaire. Eh, mec. Mais c'est quoi ton problème ? Tu devrais le savoir depuis très longtemps que tu es en sécurité quand tu me vois, mec. Pour moi, après, l'argent, c'est toujours l'argent. Écoute, mec. Alors, tu devrais le savoir depuis très longtemps que ce n'est pas un problème quand tu me vois. Maintenant, je vais être explicite. C'est pour ça qu'on te demande de découvrir. C'est mieux, si. Parce que je suis perdu. L'opération que nous préparons à faire durera exactement une semaine. Ouais, exactement une semaine. Écoutez, parce que c'est... C'est un travail formidable. Écoutez, les gars. Et si cette opération réussit, je ne vois pas pourquoi nous devions encore travailler pour le restant. Pour le restant de nos vies. Et pour le reste de la vie. De la vie de nos enfants. C'est une grande opération qui nous apportera une énorme somme d'argent, les mecs. Alors, voici donc la répartition. Moi, Thibola et Duchesse dirigeront. Nous allons, nous allons agir en premier. Écoute-toi. Et quelques autres tiendront le milieu. Vous devez le tenir fermement sans qu'il n'y ait de faille. Pas de soucis. Tu peux compter sur moi. Écoutez, je veux que vous soyez quatre. Parce qu'à quatre, vous serez très fort. Alors, il protégera l'entrée. Et comme ça, tout, tout pourra bien se dérouler. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors, tu, tu pourras nous alerter si quelque chose ne va pas. Et aussi, écoute-moi très bien. Personne ne devra entrer, d'accord ? Il n'y a pas de problème. Je promets de ne pas tout foirer. Ah, ça, c'est très bien. Ok. Celui qui tremble. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? J'aimerais savoir… Quand est-ce que nous démarrons cette opération ? Écoute, c'est quand… C'est quand j'aurai obtenu toutes les informations. Toutes les informations dont j'ai besoin. J'en ai besoin. Écoute, j'ai besoin de toutes ces informations. J'en ai besoin le plus tôt possible. Écoutez, vous savez qu'il faut planifier, programmer et mettre une stratégie en place pour ne pas échouer, d'accord ? Donc, je dois obtenir les informations dont j'ai besoin. Parce que… Parce que la sécurité là-bas, elle est stricte. Et nous devons la briser. Donc, nous devons encore nous asseoir une fois de plus. Une fois que j'aurai obtenu toutes les informations, je vous contacterai tous. Écoutez, ensuite nous planifierons et fixerons une date à laquelle aura lieu notre opération, d'accord ? C'est ainsi que nous allons procéder. Parce qu'en l'absence d'une bonne stratégie, nous pourrions finir par le regretter les gars. Eh, les mecs, ce n'est pas notre sort, nous irons et reviendrons sains et saufs. Écoutez les gars, je vous amènerai donc avec moi pour… pour tout savoir. Comme je disais, patron, ce travail nous rapportera beaucoup d'argent. Tu sais que ce n'est pas la première fois que je t'apporte du travail. Tu le sais très bien, n'est-ce pas ? Alors, n'ai aucune crainte. Eh, vas-y, parle, je t'écoute. Et tu sais que je suis réglo. Donc, ça ne sera pas 70-40 comme avant. Cette fois, c'est moi qui prendrai… Ça suffit. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais pourquoi ? Alors, vas-y toi-même pour l'opération. Dites-moi, c'est lui le voleur ou c'est nous ? Quand ils commenceront à tirer sur les voleurs, dis-moi, est-ce que tu es celui qui entendra l'écho ? Mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que sa mère est une femme malheureuse ? Ne me dis pas ça, ça ne me concerne pas. Sa mère n'est pas malheureuse. Je suis encore calme-moi. Calme-toi, non, mais qu'est-ce qui te prend ? Attends, dis-moi une chose. Tu veux travailler où vous voulez. Lequel tu veux. Madame, je ne veux ni travailler ni voler. Je veux vous donner du travail. Mais tu prends ma part. Tu lui as donné une chance. Boss, tu lui as donné… Tu lui as donné une chance. Est-ce que tu es stupide ? Non, ce n'est pas ça. Et tu continues de parler. Ce n'est pas ça. Quel est votre problème à tous les deux ? Je vous ai toujours dit que je ne pouvais pas vous décevoir. Eh, vraiment, écoute, tu as apporté un travail. Est-ce une bande sur ton doigt ? Pas d'inquiétude. Ecoute, si c'est facile, appelle ta famille pour qu'elles te rejoignent dans l'opération. Si c'est facile. Ecoute, il faut les appeler. Eh, tu sais où t'es ? On peut te tuer sans que personne ne voit ton cadavre. Ensuite, nous aurons cherché l'argent et nous le partagerons ensemble. Ok, c'est compris. Ecoute, le mec, il est toujours notre homme. D'accord. Nous ne pouvons donc rien lui faire pour le moment. Ecoute, c'est ainsi. Il a seulement essayé de nous le passer. Ecoute, le mec, ça n'a pas marché, d'accord ? Tout est déjà prêt. Tu connais nos conditions, mec. As-tu les informations ici ? Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt ? Tout est déjà prêt ? Tout est plus musculé. Tout est déjà prêt ? Un jour... Sous-titrage MFP. ... Tu ne veux pas parler ? Patron, laisse-moi tirer sur une de ses jambes pour qu'il parle. Tu ne veux pas parler ? Parle. Ayo Mikon, essaie de parler à ce type. Tu es mon petit frère. Mon petit frère d'une même mère. Parle à ce type, s'il te plaît, pour qu'il essaie de se calmer. C'est vrai. C'est vrai que tu es mon grand frère. Mais dis-moi, est-ce que tu as envie de finir comme ça ? Frère, Dibola a été tué. C'est comme ça que tu veux finir ta vie ? Est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie ? Tu peux te confier à moi. Dis-moi simplement qui est ton garant et qui te file les informations. À qui est-ce que tu donnes l'argent après une opération ? Il va falloir que tu coopères. Ayo Mikon, essaie de parler à ce type. S'il te plaît, parle-lui. Tu es mon petit frère d'une même mère. Parle à ce type afin qu'il se calme. Ça ne sert à rien, tout ça. Parle-lui afin qu'il se calme. Hein ? Non. Tu dois parler maintenant. Si tu veux t'en sortir. Mère est derrière tous. T'es sérieux ? Oui. Votre mère ? Maman a la raison pour laquelle Dibola et moi, nous nous sommes lancés dans le vol. Oui. La façon dont ma mère se vante d'avoir toutes ses voitures et toutes ses maisons devant tout le monde pour cette manière-là qu'elle a de vivre dans toute cette opulence avec ses voitures, ses maisons et tous les avantages qui vont avec. Nous avons dû vivre selon les normes de notre mère. C'est à ce moment-là que je les ai rejoints dans la bande. En fait, mon frère Dibola ramenait toujours de l'argent à la maison et les choses de valeur. J'ai aussi senti le désir de soutenir la famille. Voilà, en fait. J'ai donc officiellement rejoint l'aventure. C'est ma mère qui m'a conduit à tout cela. Es-tu sûr de tout ce que tu dis là ? Ayou Mikun. Si tu continues à me poser cette question plus de 200 fois, je continuerai à dire la même chose. Alors crois-moi quand je te dis que C'est elle. C'est exactement ce qui s'est passé. Oui, monsieur. Il va falloir qu'on arrête ma mère. Dis votre mère. Oui, monsieur. Espèce d'idiot. Je vais te donner le sang devant mon frère. Tu as compris ? Je ferai en sorte qu'il te renvoie d'ici. Ah, fous-moi le con. N'importe quoi. Qu'est-ce que ton frère te donnait ? Dis-moi, qu'est-ce que ton frère m'offrait avant ? Je venais au magasin et je restais là à ne rien faire la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il me donnait ? Je peux tout entendre et je vais lui dire. Il ne peut rien faire. Je vais tout le dire. Il ne peut rien faire. On verra bien. Après, je m'en fiche. Tu peux dire tout ce que tu veux. Va lui dire. Dans ce cas, on verra bien. Aïe, Aïe, Aïe. Aïe, Aïe. Aïe, Aïe. Ça fait tellement longtemps. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Maman, tu es en état d'arrestation. État d'arrestation ? Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vas-y, entre mon frère, mon cher Aïe. Maman ! Veuillez entrer. Vous avez le droit de garder le silence. Car tout ce que vous direz ici sera retenu contre vous, devant le tribunal. Maman, avance. Vas-y. Qu'en crime ai-je connu ? C'est quoi mon crime ? Je vais te tirer dans la jarme. Avance ! Aïe, c'est moi ta mère. C'est moi ta mère. Maman, avance, avance. Aïe, c'est moi. Maman, avance. Je ne peux pas te tirer dessus. Avance, avance, avance. Ah, ah, mon chéri parle s'il te plaît. Ils sont en train de partir avec moi. Ah, c'est moi ta mère. Maman, je vais te tirer sur vous. Ah, je suis ta mère. Je vais te tirer sur votre jambe. Dis quelque chose. Avance, avance. Ils vont m'amener. Avance. Aïe, aïe, c'est moi ta mère. Maman, maman, avance, avance. Ne les laisse pas m'amener. Maman, je vais... Je suis ta mère. Maman, si vous avez quelque chose à dire, vous allez tirer là-bas. Avance, avance. Dis quelque chose, Suomi. Maman, avance. Ne me laissez pas repousser. C'est moi ta mère. Maman, avance, avance. Je vous demande d'avancer. Avance, avance. Ils ont mis quelque chose, ils vont m'amener. Eh, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ils sont en train de m'amener, tu ne dis rien. Ah, est-ce parce qu'on a mis l'on sans savoir ? Maman, avance, je vais te tirer dessus. Ah, ah. Est-ce pour ça ? Eh, oh, cette femme a fini par être condamnée. Non, ma mère, c'est plus qu'être condamnée. Elle est détruite. Tu n'as pas entendu les nouvelles de ce matin ? Ha ! Eh, écoutez, deux de ses enfants, écoutez bien, étaient des voleurs, des petits voleurs du quartier et ils ont été arrêtés. Vraiment ? Je vous jure, deux de ses enfants et l'un d'eux a été abattu et il est mort sur le coup. Il est mort sur le coup. L'un d'entre eux est mort. Il est mort, je vous dis. Ils lui ont tiré dessus. Encore, encore, encore et encore. J'ai trop parlé. Je vous jure. Et l'autre a été touchée à la suivi que pauvre. Je suis dans le pétrin. Je suis dans le pétrin. Je dois, je dois fermer. Hein ? Je dois fermer. C'est grave. Je dois faire vivre une fausse vie. Si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est que cet être, cet être humain est terrible. La femme dont on parlait. Cette femme dont on parlait qui faisait du bien, tu t'imagines ? Alors qu'elle allait ailleurs pour emprunter de l'argent. Et elle vient par la suite se prendre la tête ici. Parfois, elle parle, elle dit qu'elle est riche et qu'elle utilise la banque des riches. Elle vient ici se prendre la tête. Elle nous nargue avec le fait qu'elle utilise des grandes banques de riches, tout comme ses grandes personnalités. Et pourtant, il n'en est rien de tout cela. Maintenant, elle a impliqué ses enfants dans sa propre vie. Je te dis. Elle était inquiet et se demandait comment ils pouvaient faire pour couvrir leur propre mère. Tout ce qu'ils sont devenus, c'était pour la couvrir. Maintenant, ils se sont donc lancés dans le vol. Était-ce une bonne chose ? J'ai pitié de ses enfants. Ils nous font tellement pitié. Mais, présidente, avant d'accepter qui que ce soit, tu dois m'aider une enquête vraiment à approfondir. Parce qu'en voyant leurs apparences, on peut penser qu'ils sont des personnes responsables. Alors, inquiétons toujours correctement. Comment va-t-on le savoir ? Tu viens de dire qu'on ne voyait que l'apparence extérieure. Connaissons-nous l'intérieur ? Les êtres humains sont juste terribles. On ne peut rien dire d'eux. Mais malgré ces actes, malgré ces actes prétentieux, son secret a été dévoilé. Son secret a été mis au grand jour. Ne le pensez-vous pas ? C'est exact. On a beau faire semblant et y tromper les gens, nos secrets seront toujours dévoilés. Il vaut donc mieux de se contenter de ce que l'on a. Tout ce que je retiens, c'est que chacun devrait se contenter de ce qu'il a. C'est tout. Il est donc vraiment important de se cacher. Je ne pouvais pas l'imaginer. Même pas pour une seconde. Oui. Dieu nous voit et récompense. C'est ça. Récompense toutes nos actions. C'était ça, sa récompense. Elle se cachait de nous, mais nous ne le savions pas. Mais Dieu l'a arrêtée. C'est là qu'elle a fini sa vie. Elle est maintenant au poste de police. Tu vois, regarde maintenant où elle se retrouve. C'est exact. Elle se retrouve dans un commissariat de police. Qui sait, elle sera peut-être condamnée à mort ou empoisonnée. On n'en sait rien du tout. C'est quel genre d'habitude, ça ? Patron, ce stupide Kain Choro ne veut plus que l'argent de sa livraison soit complété. Je vais le changer pour lui. J'attends juste que tu me donnes un ordre et je l'exécute. Je gère ça rapidement. Pour qui se prend-il ? Ah, un petit idiot. Je peux m'occuper de lui. Donne juste l'ordre et je m'occupe de tout patron. Oh, Guédé. Voilà. Oh, Guédé. D'accord, patron. C'est toujours douloureux pour moi. C'est toujours douloureux. Je t'ai dû de chasser cet idiot. Ouais. Toi ici, quel est le problème ? Je le savais bien. Le patron a eu un appel. Je le savais bien. Allô, bonjour, mon ami l'officier. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne t'ont pas donné l'argent pour cette semaine. Hein ? Ah ! Ils sont toujours là ? Ok, d'accord. J'arrive, j'arrive. Donne-moi quelques minutes. J'arrive. J'arrive dans quelques minutes. J'arrive dans quelques minutes. Ah, ah. Ah, écoute. Nous devons nous rendre dans la zone A. Il faut qu'on aille au champ dans la zone A. J'espère qu'il n'y a pas de problème grave. Écoute, ne dis pas ça. Il y a un problème. Ah, du coup. Patron ? Oui, patron, je vous écoute. Moi, toi, va chercher la voiture. Toi, dépêche-toi d'aller chercher la voiture. D'accord, patron. Allez, allons-y. Dépêchons. Dépêchons. Ah, ah. Papa ? C'est pas ma mère, là ? Eh bien, c'est ta malheureuse mère. Quelle salope. Et n'est-ce pas mon frère aîné assis, là ? Oui, c'est lui. Nous avons tué mon frère aîné, Dibola, lors de l'opération que nous avons menée. Ah. Vous n'auriez pas dû faire ça. Hein ? Vous n'aurez pas dû faire ça. Non, mais regarde un peu comment tu as détruit tous tes enfants. Hein ? Misérable femme. Hein ? Tu pleures ? Ce n'est pas le moment de pleurer. Et je peux voir à partir d'ici comment tu es cruel. Et égoïste. Tu pleures sans que les larmes ne coulent de tes yeux. J'ai vraiment envie de te lapider. Jusqu'à ce que tu meurs. Ne t'ai-je pas dit qu'il y avait des répercussions, n'est-ce pas le cas maintenant ? Je t'ai dit, laisse-moi rester avec mes enfants. Mais tu ne me l'as jamais permis jusqu'à ce que tu détruises leur vie tout entière. Toi, pourquoi est-ce que tu tousses ? Tu devrais plutôt attraper ta mère et l'achever parce qu'elle a complètement détruit ta vie. Et toi, Yomi-kun, on t'a chargé de cette mission. Et tu sais que nous avons supplié tes patrons là-haut et ils ont dit qu'ils devaient faire face au tribunal. Tu es donc en train de remplir ta mission et je ne permettrai pas à cette bâtarde de te ruiner. Alors exécute simplement les instructions que le gouvernement t'a données à leur sujet. C'est tout ce que tu as à faire. Et s'ils sont condamnés à faire de la prison, je leur apporterai de la nourriture moi-même. Est-ce que tu m'as compris ? Parce qu'ils ne peuvent pas du tout aller en prison affamés. Je demanderai à mes hommes de leur apporter à manger chaque jour. Et de plus, vous passerez du bon temps en prison. Vous ne mangerez pas du haricots et des cafards. J'y veillerai personnellement qu'on prenne soin de vous. Madame, le patron a demandé quand. S'assure que vous vous amusiez. Mon fils. Mon fils. Oui, maman. Mon fils. Maman, imagine ce dans quoi tu t'es engagée. Je suis ta mère. C'est vrai. Maman m'a vraiment donné naissance. Et je n'irai pas pour cette raison. À l'encontre des instructions du gouvernement. Les ordres sont les ordres. Et moi, je ne peux pas aller à l'encontre. Eh bien, parce que j'ai fait un serment. Parce que j'étais sur le point. Eh bien, lorsque j'étais sur le point d'obtenir ce poste. Maman, de servir ce pays de tout mon cœur. Maman, c'est mon grand frère qui est assis là. Et nous avons tué notre frère et né à cause de la fausse vie. Cette fausse vie. Cette fausse vie que tu as vécu, maman. Cette fausse vie. Des parents comme toi ont ruiné la vie de leurs enfants. Maintenant, il n'y a plus rien pour eux, maman. Maman, si seulement on avait l'occasion de revenir dans ce monde, peut-être que tu choisirais une autre vie. Alors, maman, je ne peux rien faire. Donc, tu ne comptes pas m'aider. Maman, tu ne peux rien faire. Alors, comme ça, tu ne comptes pas m'aider. Je suis ta mère. Je comprends bien, maman. Es-tu en train de me dire qu'il n'y a rien que je puisse faire ? Je t'ai portée à moi pendant neuf mois. J'étais également allaitée pendant un an. Es-tu en train de dire que tu ne peux pas m'aider ? Moi et ma mère, tu ne peux pas m'aider. Je suis ta mère. Je suis ta mère pour ton frère. On verra ça plus tard. Utilise-moi, utilise-moi. Maman, j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Oh, s'il te plaît, je pense. S'il te plaît, s'il te plaît. Les gars, faites votre boulot. Alors, comme ça, tu ne feras rien. Je n'ai rien compris du tout. On est juste venu m'arrêter comme ça à la maison. J'étais juste assise dans mon coin. Et soudainement, ils sont venus m'arrêter. Et soudainement, on m'a arrêtée. Et mes enfants ont prétendu m'apporter de l'argent. C'est quel argent, ça ? Je ne sais pas. Et je n'étais pas au courant qu'ils étaient des voleurs. Ok, tes enfants ont-ils dit qu'ils t'apporteraient toujours l'argent du vol ? Je ne savais pas que c'était l'argent vol. Je n'étais vraiment pas au courant que mes enfants volaient. Et qu'ils m'apportaient de l'argent venant de là. Et la police est soudainement venue m'arrêter. Tu sais très bien que je suis dans les affaires. J'ai également une cantine que je chère. Tu sais aussi que je voyage partout. Je voyage. Je pars à Bouddha. Je pars à Bouddha. Je ne vole pas. Ces enfants n'ont fait que m'exposer. Moi, le maire. Je ne vole pas. Je donne de l'argent aux gens. Je les aide. Et voilà où j'en suis. Je ne suis pas une voleuse. Arrête, s'il te plaît. Attends. Adjoke. Adjoke. Adjoke, il y a un proverbe. Monsieur. Il y a un proverbe. qui me dit qu'on ne cache pas qu'on ne cache pas sa nudité à celui qui est censé nous enterrer si l'on meurt. Je suis ici devant toi avec ce jeune homme qui est ton fils. Un officier de police. C'est un officier de police. Un véritable officier de police. Et tu oses encore raconter tous les mensonges que tu racontais au début de cette histoire. Est-ce qu'on t'a maudit avec ça ? Tu as été maudit. Et même si c'était le cas, ne devrais-tu pas chercher à arrêter les mêmes mensonges que tu as racontés jusqu'à ton mariage et les mêmes mensonges ne t'ont pas permis d'être en bon terme avec ton mari ? Ok, regarde. Tu étais la première personne à me dire que son père n'était pas responsable. Toi, en tant que sa mère, lequel veux-tu comparer à ce garçon-ci ? Parmi ceux que tu as... Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Merci infiniment parce que tu n'es pas responsable en tant que mère. Tu ne l'es pas. Si ce garçon n'avait pas osé suivre son père, sa vie aurait certainement ressemblé à celle de tous ses frères. C'est lui qui a suivi son père. C'est son créateur. Son créateur l'a sauvé de tous ceux-là qui seront abattus. Ok, où est ta fille ? Le premier de tes fils, pendant que nous sommes en train de parler ici, est déjà mort. Et l'autre est en prison. Et tu prétends être responsable. Pourquoi est-ce que tu peux dire ça, mon frère ? S'il était responsable, il n'aurait pas dû abandonner ses enfants. Il m'a laissé seul avec tes enfants. Je les ai levés toutes seules. Il est irresponsable. Il est irresponsable. Tu aurais purement et simplement ruiné la vie de ce garçon s'il n'était pas parti avec son père à ce moment-là. C'est bien. Tu as tout gâché avec toutes ces dettes que tu as. Et maintenant, tu es là, toujours à la malheureuse en faisant croire à tout le monde que tu avais voyagé. As-tu déjà voyagé ? De toi, moi, est-ce que tu as seulement déjà voyagé et tu passes ton temps de gauche à droite et tu dis partout que tu es propriétaire d'un restaurant ? Tu peux me dire comment s'appelle le restaurant que tu possèdes ? C'est le mieux. Toi, tu as un restaurant. C'est mon restaurant. Ferme-la quand je parle sinon je risque de ne pas me retenir et tu donnais une bonne chiffre. Je ne me préoccuperai absolument pas de ton fils. C'est une même mère qui nous a mis au monde alors s'il le faut je te battrai. C'est quoi, c'est quoi le problème ? Je suis vraiment désolée. Je voulais atteindre nos niveaux de médecine. Ok, vraiment. S'il te plaît. C'est pour cette raison que tu t'es endettie et tu as escroqué tous ces gens. ils n'avaient pas le pouvoir de t'arrêter. Est-ce que tu m'écoutes ? Mais Dieu qui est là dans les cieux et qui n'oublie jamais personne s'est battu pour eux. Ce qui, bien sûr, a conduit le gouvernement à mettre la main sur toi. Donc moi, s'il te plaît. Et de quelle manière ? Je suis simplement venu de rendre visite. Personne n'est au-dessus de la loi. Même le président de la nation. Personne ne peut en échapper. Est-ce que tu comprends ? Mais si jamais on t'emmène au tribunal et que là-bas il te faut peut-être un avocat ou encore payer une amende, je peux faire ma part. Mais à part ça, je ne peux absolument rien faire d'autre. Je le dis en présence de ton fils. Jésus, te plaît. Parce qu'aucun de mes enfants m'a mis dans le pétrin. Ce n'est pas moi qui ai mis ma famille dans le pétrin. Et depuis que tu viens chez moi, tu m'as toujours dit que tu n'avais pas d'argent. S'il te plaît. Les gens qui te prennent l'argent, il y a une qui parle de 2 millions et demi et l'autre parle de 500 000. Est-ce qu'elles sont stupides ? Quelqu'un qui vient te demander 2 millions, tu ne prends pas la peine de regarder si la personne qui est devant toi-même vaut 2 millions. Et on m'a dit que tu achetais un tirant près de l'aéroport au Suessin. Tu n'as rien à dire là-dessus. C'est terrible. Moi, mon frère, s'il te plaît. Tu n'as vraiment aucune limite. Il ne m'aide pas à sortir d'ici s'il te plaît. Je n'ai absolument rien à faire et on m'a donné juste 5 minutes pour rester ici. Je ne veux surtout pas que quelqu'un vienne m'insulter de choufant. J'ai lui d'utiliser son poste pour me sortir d'ici s'il te plaît. Tu ne peux plus rien faire. Tu dois faire face au tribunal. Je suis sa mère. Je vais arrêter à partir de maintenant. Je ne vais plus jamais le refaire. C'est le problème du tribunal. Je ne vais plus jamais le refaire, je t'en prie. J'arrête à partir d'aujourd'hui plus jamais. parce que c'est un jeune homme qui va servir de son pays. S'il te plaît, mon fils, utilise ton poste pour me faire sortir d'ici, je t'en prie. Tu utilises ton poste au centre d'ici parce qu'il est en train de l'utiliser. Oh, Dieu. Et le blé sur Tophac n'est pas le digérien, encore moins le gouvernement. Il est aussi soumis à la loi. Je t'en supplie. Et la loi est au-dessus de tous, même le président de la nation. Ne me faites pas ça, mon frère. Je vais rapidement rencontrer ton commissaire. Je t'en prie. 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 Je t'en prie.